Bonjour, vingtième siècle, René Char, fureur et mystère, recueil de seule demeure, poème des éléments. Cette femme, à l'écart de l'affluence de la rue, tenait son enfant dans ses bras, comme un volcan à demi-consumé tient son cratère. Les mots qu'elle lui confiait parcouraient lentement sa tête, avant de trouer la léthargie de sa bouche. Il émanait de ces deux êtres, dont l'un ne pesait guère moins que la coque d'une étoile. Un épuisement obscur qui bientôt ne se redirait plus, et glisserait dans la dissolution, cette terminaison précoce des misérables. Au ras du sol, la nuit entrait légère dans leur chair, qui titubait. À leurs yeux, les mondes avaient cessé de s'affronter, s'ils ne l'avaient jamais fait. Dans cette femme, encore jeune, un homme devait avoir racine, mais il demeurait invisible, comme si l'horreur, à bout de force, s'en était tenue là. L'entrain égoïste, congé, des idiots et des tyrans, qui flânent toujours dans les mêmes parties éclairées de son quartier, Et ta posthume, la vulnérabilité, qui ose se découvrir, nous engage étroitement. J'entrevois le jour où quelques hommes, qui ne se croiront pas, Généreux et acquittés, parce qu'ils auront réussi à chasser l'accablement et la soumission Au mal des abords de leurs semblables. En même temps, qu'ils auront atteint et maîtrisé, les puissances de chantage, Qui de toutes parts, les bravait. J'entrevois le jour où quelques hommes entreprendront sans ruse Le voyage de l'énergie de l'univers Et comme la fragilité et l'inquiétude s'alimentent de poésie, Au retour, il sera demandé à ces hauts voyageurs De vouloir bien se souvenir A bientôt